Nous allons lancer la vidéo sur l'action SOS de la guerre froide, la chute du Nouveau-Permain. Alors ce concept de guerre froide, il faut la définir. La guerre froide, c'est un concept qui est totalement au sein du port de la notion de guerre chute. Parce que la guerre chute va supposer qu'il y ait fusil contre fusil, avion contre avion, tank contre tank, ou navire de guerre contre navire de guerre. Mais tout cela ne va pas s'opérer pendant la guerre froide, du moins entre les deux super grands, entre les Etats-Unis et l'UFSS. Mais il va y avoir des guerres indirectes qui vont reposer ces deux super grands dans toutes parties de ce monde. Une diversité particulière, la guerre au Vietnam et la guerre en Corée, pour ne prendre que ces deux exemples-là. Donc, la guerre froide, en réalité, le monde venait de sortir d'une deuxième guerre mondiale assez destructrice pour l'humanité. Le monde ne pouvait pas prendre l'engagement, n'est-ce pas, d'entamer une troisième guerre mondiale. Donc, cette proposition va se faire de façon indirecte. Fraymond Aron, d'ailleurs, disait que nous sommes face à une paix impossible à y avoir une guerre improbable. Donc, une probabilité d'une guerre parce que le monde était totalement dévassé au centre de la seconde guerre mondiale. Donc, il va y avoir une rupture. Mais la grande question à se poser, c'est pourquoi, après deux ans, 1945-1947, la Grande Alliance va exploser. Alors, cela est lié, bien sûr, à deux facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est le fameux discours de Victor Turki à Fulton, qui a osé dire, en réalité, qu'un rire de faim s'était abattu en Europe. Alors, c'est un symbolisme, vous devez le faire. Cela signifie tout simplement que l'Europe était divisée, politiquement, idéologiquement. Cela, c'est l'expression d'André Kastli qui parle de messianisme. Donc, il y avait une certaine messianisme, une certaine idéologie qui était aux antipotes, n'est-ce pas, une idéologie capitaliste qui s'opposait à une idéologie socialiste. Donc, vous devez le faire, vous devez partager l'Europe en deux. D'un côté, il y a bien sûr le bloc socialiste, le communiste. De l'autre côté, il y a le bloc capitaliste. Donc, face à cette menace de la soviétisation de l'Europe, parce que l'Europe a été conquise par le communisme, en tout cas, parce qu'il concerne l'Europe centrale et l'Europe orientale, n'est-ce pas, face à cette menace de la soviétisation de l'Europe, Truman a pris l'engagement d'indiquer, n'est-ce pas, d'arrêter, parce que dans indiquer, il y a le mot digne, n'est-ce pas, d'indiquer l'avancée du communisme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça donne, on l'appelle, la doctrine Truman, ou bien, la doctrine d'indiquement, n'est-ce pas, ou de contentment, c'est-à-dire qu'on pousse, n'est-ce pas, à contenir, n'est-ce pas, à contenir l'avancée du communisme. Et on va le voir après, ce document de contentment sur Eisenhower va être remplacé par ce qu'on appelle la politique de rollback. La politique de rollback, c'est-à-dire, parce que le contentment, à la limite, c'est une position défensive, mais le rollback, c'est une position beaucoup plus offensive. On va repousser le communisme hors des frontières. Alors, ça, c'est une politique extérieure. À l'intérieur des États-Unis, il y avait cette peur du communisme qui était incarnée par le combat de Joseph McCarthy, le sénateur Joseph McCarthy, dont le combat portait le type de McCarthyisme. Donc, ça, à l'intérieur des États-Unis, il y avait cette peur du communisme. Et à l'extérieur également, il y avait la poétie de contentment. Alors, face à cette doctrine troumane, les Russes vont réagir. Comment ? En mettant en place ce qu'on appelle la doctrine Idanov. Donc, la doctrine Idanov vient s'opposer un peu à la doctrine troumane. C'est important. Et l'on essaie de réorganiser les États soviétisés, les parties soviétiques, en mettant en place ce qu'on appelle le commun form. Le commun form, c'est un organe de liaison, n'est-ce pas, visant à organiser la politique, n'est-ce pas, et la communication entre les différentes parties. Donc, c'est une opposition, des clivats, des dissensions, n'est-ce pas, chaque bloc, le bloc occidental et le bloc oriental, chaque bloc va essayer d'avoir sa propre identité. Économiquement, l'aide économique des États-Unis visait, premièrement, à aider les nations européennes à faire face aux puissances fascistes, je vous citerai l'Allemagne d'Hitler, n'est-ce pas, particulièrement, à faire face en nous aidant financièrement par l'achat d'armes, ce qu'on appelle le pré-bail. C'est pendant la guerre, mais après la guerre, il y a aussi le plan marchal, le plan marchal également connu sous l'appellation de ERP, Européenne Découverie Programme. D'ailleurs, c'est ce plan marchal qui va aider beaucoup les nations européennes également dépassées après la fin de la Sommetrie mondiale à se reconstruire par la création des premières institutions qu'on connaît sous l'appellation de OECE. L'OECE, c'est l'Organisation européenne de coopération économique qui va arriver plus tard pour l'OECE. Donc, voilà les débuts, c'est-à-dire une coopération assez fructueuse entre les États-Unis et l'Europe. D'ailleurs, pendant qu'à l'heure, ce sont les Européens qui vont sortir, moi justement, vaincre, n'est-ce pas, de cette seconde guerre mondiale et bien sûr, mettre en place plus tard le nouveau ordre mondial. Je disais qu'en réalité, les États-Unis vont financer le développement de l'Europe, mais pour que les nations déjà soviétiques ou les États qui étaient soviétisés ne tombent pas dans le camp occidental, leur exclamment va mettre en place ce qu'on appelle le Kayam. Le Kayam, c'est le Conseil d'assistance économique mutuelle visant à une certaine solidarité économique entre les pays soviétiques ou en tout cas qui réclamait ou qui s'est réclamé soviétiques. Voilà des clivages, des dissensions des identités différentes entre les deux, bloc occidental et bloc soviétique. Militairement, les États-Unis vont commencer à faire ce qu'on appelle une politique d'un certainement. Véritablement, une politique d'un certainement. La naissance de l'OTAN en est un exemple de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui lie un peu qui est un pacte liant les États-Unis avec les pays européens. Au niveau du condamnage sud-américain, il y a le pacte de Rio. Le pacte de Rio c'est également une alliance entre les États-Unis et les pays de l'Asie plutôt de l'Amérique latine. En Asie, il va y avoir le pacte de Bagdad qui deviendra plus tard le CETO, c'est l'organisation du traité central. Il y aura l'ANJUJ, l'ANJUJ qui réunissait aussi bien les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Gerande et l'Ottawa, l'Organisation du Sud-Est. Autant d'organisations visant, bien sûr, à encercler le communisme pour que le communisme ne puisse pas avoir un certain niveau de développement. En réaction, maintenant, dans le bloc oriental, les Russes vont mettre en place ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Donc, le pacte de Varsovie est une réponse nette et claire à l'OTAN. D'accord ? Et en réalité, au-delà du pacte de Varsovie, les Russes vont également nuire des habitudes avec des pays de l'Amérique latine comme l'ont fait les Américains. Des pays comme le Nicaragua, Cuba seront sous le joug entre guillemets des soviétiques. En Afrique, l'Amérique latine, nous avons constaté le même phénomène avec l'Angola, l'Erythrée, l'Ethiopie, la Libye, l'Algérie, le Mozambique, des états qui sont amis avec les Russes. En Asie, pareil, à des états comme l'Afghanistan et l'Inde. Donc, à chaque, n'est-ce pas, politique américaine, il y a automatiquement une réponse russe. Et cela, nous allons constater sur le plan politique, économique et militaire. Donc, nous allons continuer cette série de vidéos pour, bien sûr, la suite de la leçon. Merci.